C'est la parole à Pascal Morel, secrétaire de l'Union départementale 76. Merci. Bonjour à toutes et tous. Au nom de l'Union départementale, on remercie toutes les délégations de la CGT, les unions locales qui sont présentes. Présent aussi le comité régional CGT Normandie. L'ensemble des unions départementales de Normandie soutiennent le mouvement des grévistes actuellement dans la réfinerie, mais tous les mouvements de grève qui existent depuis plusieurs semaines sur le salaire. C'est bien la question sur le salaire qui nous préoccupe tous et c'est bien la question du pouvoir d'achat par rapport aux actionnaires qui engrangent les dividendes année après année sur le dos des travailleurs qui créent les richesses et les travailleuses. Donc de l'argent, il y en a dans ce pays, cinquième puissance économique mondiale, et il y a de l'argent pour la guerre, pour la guerre contre les peuples dans le monde, et il n'y a pas d'argent pour l'éducation, il n'y a pas d'argent pour la jeunesse, il n'y a pas d'argent pour les salariés qui créent les richesses, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital. Et donc oui, la colère elle est légitime et elle dépasse largement les camarades que je salue au nom de la CGT avec les pressions qui sont faites, qu'on connaît tous au quotidien, et effectivement il y a de quoi être révolté, parce qu'un gouvernement qui soi-disant veut prendre le dialogue social, lui c'est la matraque, la répression, le licenciement et les menaces en permanence. Alors oui, on est en colère parce que le droit de grève il est constitutionnel et on s'est battu, on l'a obtenu au prix de sacrifice humain, génération après génération, et on a un outil qui est l'Organisation Internationale du Travail, qui en 2010 a condamné déjà à l'époque le gouvernement Sarkozy sur les mêmes motifs par rapport à la grève, et donc plus que jamais on est mobilisé à la fois auprès des travailleurs et travailleuses des raffineries, mais tous ceux qui sont en grève pour exiger de meilleurs salaires et de pouvoir d'achat. Et sans être trop long, en ce qui concerne la CGT et le département, ce soir on fait une réunion avec l'ensemble de la direction du département pour justement porter, parce qu'il y a la solidarité financière, il y a la présence physique d'aider les camarades dans les raffineries ou ceux qui sont en grève, mais la meilleure solidarité mes camarades, c'est d'appeler partout à la grève, à des assemblées générales dans les entreprises, et à généraliser cette colère qui existe depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ça la réponse qu'on doit donner à Macron et au patronat. Oui, le fils il existe, il doit être redistribué, et donc, contre la réquisition des salariés grévistes, nous réquisitionnons les profits. Et donc, d'ores et déjà, je vous informe que toute la CGT qui est en réunion depuis mercredi avec l'ensemble des fédérations appelle à une journée de grève et de manifestation préparée dans les entreprises, dans les AG, avec les syndicats, les salariés, les syndiqués, et aussi dans les collectivités locales, le 18 octobre mes camarades, mardi prochain, il faut que le pays, cette généralisation de la colère, ce n'est pas uniquement la prise d'otage telle qu'on veut nous faire croire par les UCHG, ce discours-là, on le connaît toutes et tous, quand c'est les cheminots, c'est prise d'otage, quand c'est l'énergie, c'est prise d'otage, le pétrole, c'est prise d'otage, mais ils ont des réserves, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Depuis plusieurs semaines, on demande d'avoir des véritables négociations qui correspondent aux deux. Voilà ce qu'ils vont entendre, et voilà ce que les médias, vous devez relayer. Parce que, il y en a assez de dire toujours qu'on prend l'otage, l'usager. Certes, l'usager, ça le pénalise pour aller au travail, on connaît la situation. Sauf que la réalité, c'est qu'à la fin du mois, il doit manger aussi, il doit faire manger sa famille. Alors oui, cela suffit, la colère, elle est légitime, et on continue, on ne s'en rends pas !